Bonjour, je m'appelle Gérald Wigo, je suis vice-président étudiant adjoint et étudiant en master culture et métier du web. Tu m'appelles Enora Lorsi, je suis étudiante en chimie et vice-présidente étudiante de l'université Gustave Ebel. Du coup, nous sommes ici pour présenter un peu le parlement étudiant. Mais attends, Enora, c'est quoi le parlement étudiant ? Le parlement étudiant, c'est un conseil de l'université qu'on a créé avec des étudiants pendant plus de trois ans. C'est vraiment un endroit créé par les étudiants et pour les étudiants qui va prendre des décisions importantes. Le parlement étudiant est une instance qui s'occupera de tous les sujets de la vie étudiante, que ce soit le logement, que ce soit la restauration, que ce soit l'accueil des étudiants, mais aussi tout ce qui est vie associative au sein du campus. Le parlement étudiant, certes, on l'a créé pour qu'il puisse discuter des sujets de vie étudiante et que ce soit les gens qui soient directement concernés par ces sujets qui en parlent. Mais il va aussi pouvoir parler de tout ce qui est formation et aussi doctorat. En fait, du moment que ça concerne les étudiants, le parlement étudiant va pouvoir en discuter. Le parlement étudiant, c'est comment ? En fait, le parlement étudiant, c'est une centaine d'étudiants issus des deux autres conseils de l'université, que ce soit le conseil d'administration ou le conseil académique, mais aussi des étudiants venus des composantes et des étudiants issus des associations. Tous ces étudiants, ça fera environ une centaine de personnes qui seront dans le parlement étudiant. Mais en plus des étudiants, on aura aussi des personnalités extérieures à l'université Gustave Eiffel qui sont utiles en fait à la mise en place de projets et au développement de la vie étudiante. Le parlement étudiant, Gérald, pourquoi c'est important ? Le parlement étudiant a une place primordiale au sein de l'université. C'est-à-dire que ce sont les étudiants qui vont décider pour eux-mêmes. Si un jour il y a un problème au sein du campus, c'est les étudiants qui vont prendre des décisions. Le parlement est une instance décisionnelle, c'est-à-dire que c'est lui qui va prendre toutes les décisions sur la vie étudiante. Qui de mieux que les étudiants pour décider pour eux-mêmes ? Et c'est quand même un point hyper important parce qu'on est la première université en France qui s'est dit qu'on allait créer un nouveau conseil, qu'on allait bousculer tout ce qu'on connaissait en termes de gouvernance étudiante et universitaire pour se dire que les étudiants allaient décider seuls de ce qui était bien pour eux en fait. Et maintenant nous avons besoin de vous. Vous étudiants dans les composantes et étudiants au sein des associations. N'hésitez pas à rejoindre le parlement étudiant parce que nous avons besoin de vous.